Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est donc le vice-président du MEDEF en charge du social qui est mon invité ce matin. Bonjour Jean-François Piliard. Bonjour Nicolas Pierron. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le discours de Manuel Valls hier à HEC marque-t-il un tournant pour vous dans les relations entre l'État et les entreprises ? Je dirais qu'il marque une étape importante concernant la confiance. Je pense qu'hier, l'intervention du Premier ministre a été une intervention déterminée, extrêmement volontariste. C'est du jamais vu. Même un Premier ministre de droite n'a jamais dit ce qu'a dit Manuel Valls hier. Je suis dans cet environnement depuis 2008, donc j'ai entendu un certain nombre de discours. C'est vrai que je pense que c'est assez inédit. Ce qui est aussi assez inédit, c'est probablement la façon, la tonalité qu'il a utilisée pour le dire. Donc j'y reviens. C'est une étape importante qui crante de la confiance, puisque d'une part, on a la confirmation de la mise en œuvre du pacte de responsabilité. On a la confirmation d'ailleurs de ce qui s'est passé au moment de la mise en place du gouvernement, de la confirmation de tous les éléments qui sont mis en place par le président de la République depuis le mois de janvier. C'est-à-dire une politique de l'offre, la nécessité de réduire la dépense publique. Sur laquelle vous aviez des doutes jusque-là ? Écoutez, on a été habitués, je dirais malheureusement, à quelques allers-retours ou à quelques flottements. Et je pense qu'il y a dans le monde des chefs d'entreprise, à juste titre, compte tenu de la dureté de la situation, une certaine suspicion. Celle-ci a été levée en partie. Maintenant, soyons clairs, il va falloir attendre les résultats. Un certain nombre sont crantés, puisqu'ils ont été votés. Mais des choses importantes ont été dites concernant la simplification, notamment dans le champ de la matière sociale. Il appartiendra pour une part aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités. Il appartiendra aussi à l'État d'exercer la sienne. Emmanuel Valls a été tout de même assez loin. Jean-François Piliard, il évoque des changements du droit du travail, des assouplissements sur les seuils sociaux, éventuellement sur la durée du travail. C'est ce que dit aussi Emmanuel Macron dans Le Point, même si c'était avant d'être nommé à Bercy. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de promesses qui risquent d'être déçus, tout ça ? Il y a toujours ce risque. Comme en amour, finalement. Le pire des risques, c'est de ne pas en prendre. Et dans la situation à nouveau dans laquelle le pays est placé, et les entreprises sont placées, c'est-à-dire une situation sans la dramatiser, qui est quand même grave. Ça fait depuis la mi-2008... Catastrophique, disait même Pierre Gattaz, au cœur de l'été. Je dirais grave, dans la mesure où... Mais c'est inédit. Depuis mi-2008, la France est en panne de croissance. On a appris hier, je dirais, ces chiffres qui sont désolants, désolants sur le plan humain, désolants sur le plan économique, en matière de chômage. Et je crois que tout le monde doit se mobiliser pour enrayer cette spirale qui, si on ne l'arrête pas, va devenir infernale. La politique de l'offre, elle avait commencé avant janvier 2014, d'une certaine façon, avec le crédit impôt compétitivité emploi, suite au rapport gallois. Est-ce qu'on en voit, aujourd'hui, les effets, notamment sur les marges des entreprises et sur leur velléité d'investissement ? Il va y avoir un comité de suivi la semaine prochaine sur la mise en œuvre du CICE. Le CICE fonctionne cette fois-ci pour la première année en 2014. Je crois que c'est apprécié par les chefs d'entreprise. On a des remontées du terrain qui montrent que ça commence à porter ses fruits, pour une part, sur l'investissement, quelquefois sur l'emploi. C'est une étape. Pourquoi ça ne décolle pas plus rapidement, en fait ? Mais ça ne décolle pas parce qu'il faut voir quand même que ces mesures, quelle que soit leur ampleur, ne font, si je peux employer cette expression, qu'effacer partiellement les accumulations, finalement, d'impôts qui ont pesé sur les entreprises. Ce n'est pas l'apanage du gouvernement actuel. Ça remonte à des années et des années. Donc, quand vous prenez les grandes masses d'allègements de fiscalité et d'allègements du coût du travail, vous rattrapez à peu près ce que les entreprises ont perdu. Je le rappelle, je vais prendre un secteur qui est le mien, celui de la métallurgie, puisque je suis délégué général de l'UMM. Je vais prendre deux chiffres. Mi-2008, point haut de l'activité. Aujourd'hui, nous sommes encore à moins 16% en volume. Les marges sur la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière sont autour de 23 ou 24%. Le processus, et ça, je crois qu'il faut le dire clairement, quelles que soient les mesures qui sont prises, enfin, les bonnes mesures, la reconstruction de la marge des entreprises, la reconstruction de l'investissement et la stabilisation dans un premier temps, puis la remontée de l'emploi, sauf à prendre des mesures nouvelles encore plus énergiques, va se faire relativement lentement. Les entreprises ont perdu énormément de productivité. Manuel Valls a tout de même mis la pression sur les entreprises pour qu'elles créent des emplois. Dans le cadre du pacte de responsabilité, ce sont les fameuses contreparties. Où en sont les négociations aujourd'hui ? Je rappelle que dans le document, dans le relevé de conclusion que nous avons signé au mois de mars, nulle part le terme de contrepartie ne figure. On a pris des engagements. Nous allons avoir une réunion avec François Rebsamen le 10 septembre, le ministre du Travail. Nous avons une réunion avec l'ensemble des fédérations le 4 septembre au MEDEF. Le MEDEF, aujourd'hui, couvre à peu près, je dirais, sur les 16 millions de salariés du privé, 12 millions de salariés. Aujourd'hui, 40 branches sont engagées dans des discussions, négociations, délibérations. C'est long. Et non, ce n'est pas long. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est long. Le pacte de responsabilité, c'est un pacte dont les mesures vont s'étaler sur trois ans. Pourquoi voulez-vous que les entreprises, dans le champ du social, affichent des résultats immédiatement ? Il est tout à fait légitime que les choses se mettent en place progressivement. Donc, pour répondre à votre question de façon précise, à l'heure actuelle, il y a 9 millions de salariés qui sont concernés par ces discussions autour du pacte de responsabilité. Et pour avoir pris les engagements pour le compte du MEDEF quand j'ai signé ce document, je peux vous dire que les entreprises tiendront les engagements. Et d'ailleurs, la façon dont le Premier ministre s'est exprimé hier fait peser sur nous une ardente obligation de répondre dans ce sens. Merci Jean-François Piliard. Je rappelle donc vice-président du MEDEF en charge du social et délégué général de l'UIMM, la Fédération de la Métallurgie. Il est 7h27, c'était l'invité éco sur Radio Classique.